Lorsque tu es à l'écoute de la voie de l'Esprit-Saint en toi, tu produis les fruits suivants. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fruits de la paix. La paix, c'est accueillir Jésus dans mon corps, ce qui a pour effet de me calmer et de m'apaiser. À la suite d'une bonne nuit de semaine, je me lève avec une pile bien chargée. Ces deux premières minutes déterminent le reste de ma journée. Si, dès le matin, je me réveille et je pense à tous mes soucis, je commence ma journée inquiète et agitée. Et si, les premières deux minutes commençaient avec Jésus. Si, dès le matin, je me réveillais en pensant à Jésus, et je remettais tous mes soucis au Seigneur. On m'assurera d'être branché à Jésus, le demeure calme et apaisé. C'est ce qu'on appelle la paix intérieure. Lorsque je porte en moi la paix du ciel, et je la porte ensuite au monde, je la fais rayonner autour de moi. Je prends toutes mes décisions en me demandant comment Jésus agirait à ma place. Discutons. La paix commence à l'intérieur de moi, pour ensuite contribuer au bien commun. Donne des exemples où tu pourrais faire appel à Jésus pour t'appuyer dans tes décisions. Réfléchissons. Selon le pape François, la paix est un bien de toute l'humanité. Comment la paix intérieure peut-elle t'influencer à être un agent de paix à l'extérieur, avec les personnes autour de toi? Quelles sont les qualités d'un agent de paix? Prions ensemble. Seigneur, merci d'être là avec moi, dès le matin et pour tous les moments de ma journée. Aide-moi à garder mon âme en paix, et à nourrir ma paix intérieure, afin de te laisser agir en moi. Envoie ton esprit pour qu'il continue à me guider, et à être un agent de paix comme toi. Amen. Sous-titrage ST' 501